Hello, hello ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode pour faire des vidéos et ça peut être des vidéos YouTube ou Facebook comme on le fait actuellement ou des vidéos de formation et faire ces vidéos sans rien oublier, avec peu d'hésitation et surtout, surtout, ce qui importe surtout quand on est au début, c'est de le faire de manière efficiente, de le faire en un moins de temps possible parce que quand vous êtes débutant, si vous commencez à vous éparpiller, à rentrer dans le détail, à faire en sorte que tout soit parfait, à éliminer toutes les hésitations, vous n'allez jamais avancer parce que vous allez vous comporter comme un artiste, comme un académique, un académicien ou je ne sais pas, quelqu'un, un élève, un étudiant. Vous n'allez pas vous comporter comme un entrepreneur. L'entrepreneur, lui, il avance. Il avance et il cherche le moyen d'utiliser au mieux ses ressources en temps, en énergie pour atteindre un résultat. Il va penser résultat et ça, j'aimerais vraiment que vous le compreniez tout de suite dès le départ. C'est-à-dire que si vous ne recherchez pas le résultat, si vous ne cherchez pas l'efficacité, vous allez tomber dans le perfectionnisme. Vous allez dire, ok, s'il faut que je prenne 20 heures pour faire une vidéo, je vais prendre 20 heures pour faire une vidéo jusqu'à ce qu'elle soit bien. Non, l'entrepreneur, il dit, ok, j'ai 15 heures pour sortir une formation. D'accord, je déroule. Si je fais 10 vidéos dans cette formation, il faut que chaque vidéo me prenne moins d'une heure parce qu'après, il y a le montage, la communication, la mise en ligne, tout ça. Vous voyez comment réfléchir à un entrepreneur ? Voilà. Ceci étant dit, je vais vous donner mon astuce, ma méthode pour créer des vidéos en trois points. Voilà. J'ai entre mes mains un post-it et en fait, juste en préparation à cette vidéo, très rapidement, je me suis dit, comment devenir végétarien ? C'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Ok ? Du coup, la méthode, c'est de tout diviser en trois points. J'ai mis trois pistes. J'ai écrit là, petit à petit, augmenter légumes, nourrir mentalement. D'accord ? Et donc, je sais à quoi ça correspond. Et puis, je peux vous le sortir maintenant. Je peux même coller ça près de mon photo, de ma caméra avec un post-it qui colle. Voilà. Je n'ai pas peur des petites hésitations. Tout ça, on n'est pas à la télé, on n'est pas au cinéma. Ce n'est pas grave. On recommence s'il le faut ou on garde. L'idée, c'est de garder ça naturel, d'être enthousiaste. Ok ? Et donc, voilà, j'ai mes trois points et je vais vous les débiter. Et en fait, comme il n'y a que trois points, c'est assez facile à retenir. Et après, c'est un peu d'improvisation. Forcément. Si vous êtes plus avancé, vous pouvez écrire un petit peu. Mais je vous recommande plus de faire des points et de faire des mind maps. Comme ça, vous arrivez, vous avez une idée de ce que vous faites et après, vous improvisez. Parce que si vous apprenez par cœur, vous allez devoir mettre un prompteur. Et dès que vous manquez une phrase, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez chercher à tout recommencer. Juste avant de démarrer l'exemple, j'aimerais vous dire un autre truc. C'est que vous êtes formateur. Vous n'êtes pas une encyclopédie. Vous ne cherchez pas à être exhaustif. Vous êtes certainement en train d'aider des débutants à passer une étape. Et le débutant, il n'a pas besoin de tout, 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 tout savoir dès le début. Ce n'est pas l'exhaustivité qu'il va falloir chercher, mais plus donner la première impulsion avec du contenu évidemment et donner envie à l'élève de continuer. Ok ? Je vous fais les trois points maintenant. Donc, j'ai mis petit... Ok, très bien. Admettons que je fasse la vidéo et c'est parti ! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir végétarien en trois points. Tout d'abord, il faut accepter d'y aller petit à petit. Si tout de suite, vous avez mangé de la viande, ça va être compliqué du jour au lendemain d'arrêter complètement. Donc, soyez patient avec vous-même. Fixez un objectif. Par exemple, sur un mois, dans un mois, vous devenez végétarien. Donc, comment vous pouvez diminuer petit à petit ? Ça fera moins peur, ce sera moins choquant, moins traumatisant et vous n'abandonnerez pas. Alors que si vous devez tout arrêter d'un coup, le risque d'abandon est grave et très élevé. Deuxième point, c'est d'augmenter le volume de légumes que vous mangez. D'accord ? Parce que l'idée, c'est que quand vous allez manger moins de protéines, vous allez avoir plus faim et du coup, pour caler ça, il va falloir manger plus de fibres. Donc, manger plus de légumes. Troisième point, c'est aussi de vous nourrir mentalement, de vous convaincre mentalement parce que tout se passe au niveau de la tête. Il faut que mentalement, vous soyez convaincu que ce que vous faites, c'est un bon choix écologique et de santé, par exemple. Si vous regardez régulièrement des reportages, vous lisez des livres, vous fréquentez des gens, des végétariens qui vous encouragent dans ce sens. L'acte de moins manger de viande sera beaucoup plus facile à faire parce que mentalement, vous êtes convaincu de ça et donc, il va falloir nourrir mentalement notre cerveau de données qui nous aident à accepter notre choix. C'était Lingen. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous avez vu comment j'ai fait ? Vous avez vu qu'à un moment donné, j'ai lu mon antisèche discrètement ? Ce n'est pas grave. Et puis, même si quelqu'un le voit, que j'ai vu, est-ce vraiment si grave que ça ? Vraiment, est-ce que vous êtes déçus parce que j'ai jeté un petit coup d'œil ? Vous pouvez même l'assumer. Bonjour, aujourd'hui, j'ai trois points à vous partager et je vais vous les partager. Vous prenez, voilà, et vous pouvez même lire. Donc, premièrement en un, deuxième en un, troisième en un. Parfois, on a cette impression de devoir être tout parfait, tout clean. Pourquoi ? Parce qu'on regarde la télé, parce que sur YouTube, on regarde les vidéos les mieux classées. Donc, c'est forcément des chaînes, les meilleures chaînes que vous allez regarder vont vous donner une impression que tout est parfait, tout n'est pas parfait. Allez voir les premières vidéos de ces chaînes-là. Et si je vous donne, si vous voulez une dernière astuce, ce que je vais vous recommander, c'est d'aller sur les chaînes que vous aimez, classer les vidéos par titre du plus ancien au plus récent. Et vous allez voir que les premières vidéos de la plupart des YouTubeurs sont vraiment, la qualité est vraiment mauvaise et c'est normal pour tout le monde. Donc, acceptez-le. Maintenant, si vraiment vous voulez progresser, si vraiment vous voulez faire un truc pro, ok, je vais vous donner une piste, c'est de participer au club Toastmasters. Je vous mets le lien en description. L'idée, c'est que si vous voulez vraiment progresser, si vous voulez vraiment mieux parler en public, il n'y a pas de secret. Il va falloir pratiquer, mais avoir un peu de théorie. Et la théorie, je l'ai eu dans les clubs Toastmasters. Je vous laisse découvrir. Il y en a certainement un proche de chez vous. J'ai fait ça pendant plus d'un an et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. À très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Abonnez-vous, likez, commentez.